Générique Mesdames et Messieurs Vous lisez sur mon visage la joie de vous retrouver Parce qu'on vous a fait quelques infidélités Avec la rediffusion de la dernière émission Et j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau aujourd'hui M. l'abbé Poundou M. l'abbé Poundou, bonjour et bonsoir Bonjour et bonsoir Jean-Pierre Et également sur ce plateau Modeste Bonicaba, bonsoir et bonjour Et nous avons invité aussi Mme Léonie Condelot Qui en dernière minute s'est décommandée Pour des raisons vraiment, vraiment Qui ne sont pas de son fait Indépendante de sa bonne volonté Parce que le sujet que nous allons aborder Est un sujet très très important Et comptez sur moi La semaine prochaine, nous inviterons également Des jeunes pour y réfléchir C'est un problème sérieux et très important Jeunesse Notre jeunesse, quel avenir ? Est-ce que nous pouvons encore Espérer, n'est-ce pas Inculquer des valeurs A notre jeunesse Au regard de l'actualité Des images Qui ont défilé sur vos Vos téléphones Est-ce qu'on peut encore Avoir de l'espoir sur la bonne éducation De nos enfants ? C'est la question à laquelle Nous essaierons de répondre Nous aurions voulu que Mme Condelot soit là bien sûr Parce que Elle a cette fibre de mer M. l'abbé C'est à vous Qui êtes, comment je veux dire Éducateur Que je vais Donner la parole Le premier M. l'abbé Est-ce qu'il est encore Possible De reformater notre jeunesse Ou est-ce déjà Trop tard ? Eh bien Ma réponse Sera une réponse Très Prudente Non, pas prudente Très claire Et qui repose sur Ma foi Et je reprendrai Les paroles De la Vierge Marie Lorsque Disons Quand elle a dit C'est pas possible Que je puisse Concevoir Et l'ange Qui lui dit Rien n'est impossible A Dieu Alors Ta question Mon frère Je dirais Rien n'est impossible Et donc Il est toujours Possible De redonner A cette jeunesse Aux jeunes Disons Des points de repère Des valeurs Pour que Cette jeunesse Soit réellement Ces hommes Et ces femmes Sur lesquelles On peut compter Pour bâtir Un Congo nouveau Pour bâtir Un autre Congo Dans L'avenir Baudes Moudicaba Jeunesse Avenir De demain C'est fini Parce que Effectivement La jeunesse C'est L'avenir De demain Mais nous avons Déjà A plusieurs reprises Dit que C'est l'homme Congolais En général Qu'il faut changer Pas seulement La jeunesse Et c'est d'ailleurs Ça la difficulté Parce que Si nous les parents Nous avons aussi Des lacunes Des choses Qui ne sont pas Bonnes à voir C'est là Qu'il y a Des vrais problèmes Pour la transmission Parce que Si nous transmettons Ces antivaleurs Et bien naturellement La jeunesse Va Porter A son tour Ces antivaleurs Et c'est toute la société Qui sera Menacée Et Donc La jeunesse C'est vrai Il faut y réfléchir Mais moi je suis Tenté de dire Il faut réfléchir Sur le changement Global De l'homme Congolais C'est ça que C'est ça que nous avons Toujours professé Prêché Il faut changer L'homme Congolais Pour que La branche Jeunesse De cet homme Change aussi Très bien Oui mais nous avons Un adversaire sérieux Parce qu'effectivement Quand on lit Dans les Dans les réseaux sociaux Moi j'étais scandalisé À un moment De constater que Un certain nombre de personnes Pensaient que La faute De Ce que nous vivons Aujourd'hui Il pensait que la faute Venait Aux mamans Je suis intervenu Pour dire Dans la famille Il n'y a pas que la maman Il y a d'abord le père La maman Et les enfants Mais nous avons un ennemi Mais nous avons un ennemi Aujourd'hui Parce qu'effectivement Les enfants Nous singent Les enfants Nous imitent Mais maintenant Il y a les réseaux sociaux Qui sont un adversaire Coriace L'adversaire Peut-être Dans un sens Mais je pourrais dire Aussi Allié Dans un autre sens Au sens Positif Parce que Les réseaux sociaux Ou Les nouvelles techniques De communication Et d'information N'est-ce pas Eh bien Peuvent Constituer Un allié Pour Un travail De qualité Mais Elles peuvent aussi Constituer Ces nouvelles techniques D'information Et de communication Un adversaire Dans ce sens Qu'il faut faire attention Il faut faire attention Tout le problème Pour moi C'est que Avons-nous Développé En nous Les adultes Pour transmettre Ça aux plus jeunes Un esprit Suffisamment Critique Vis-à-vis De tout ce qui est Malsain Disons Distillé Par Les réseaux sociaux N'est-ce pas Est-ce que Nous avons appris A utiliser De manière Rationnelle Intelligente Et de manière Aussi éthique Ces réseaux sociaux Oui mais M. Levé Là je veux Vous poser une question Vous savez très bien En fait Nous savons tous Que Ce qui est Peu recommandable On est plus curieux De consommer Ce qui est Peu recommandable Parce qu'est-on facile Quand je dis Peu recommandable Vous devinez ma pensée Oui Parce que Dans ma langue On dit Excusez-moi Quand au final Vous voyez la merde Les yeux ont tendance A regarder Alors que Ça n'a aucune valeur Donc on consomme Donc on consomme Des choses Plus facilement Ce qui est facile Et C'est en cela Que constitue Le danger Des réseaux sociaux Les réseaux sociaux Disons qu'on ne les a pas Vus venir Je crois que c'est ça Le vrai problème Nous avons été surpris Par D'abord la rapidité Avec laquelle Ces réseaux sociaux Ont envahi notre vie Nous nous retrouvons Sans avoir été préparé On est tout le temps Sur son téléphone Et tout ça Parce que Et le plus curieux C'est que Ceux qui ont fabriqué ça Oui Eux Ils ont interdit A leurs enfants D'utiliser ces outils Parce qu'ils ont vu Le danger Qu'il y avait A être A l'addiction A ces Nouvelles technologies Bon Et ils ont peut-être La possibilité De le faire Mais nous Manifestement Nous avons été Pris de coup Et aujourd'hui Nous devons Quand même Essayer de trouver Des Je ne dirais pas Des parades Mais trouver Des mécanismes Qui nous permettent Quand même De ne pas Subir seulement Vous savez J'étais dans un séminaire A Cologne En Allemagne Et La question a été posée Alors eux Bon Un des intervenants A trouver Comme Parade Il faut faire en sorte Que Quand les enfants Reviennent Découvrent Qu'ils vous trouvent En train de lire Le livre Papier Papier Donc Le livre dur Et Une d'elles Répond Oui Mon enfant Me trouve en train De lire Elle me dit Maman Qu'est-ce que vous faites Je suis en train de lire Donc Les enfants Ne comprennent même plus Que l'on Que l'on Perde Son temps A lire Mais tout se lit Maintenant Dans les réseaux Dans les réseaux sociaux Sur les tablettes Il faut réapprendre Il disait Il faut Que nous Réapprenions A nos enfants Que nous leur Redonnions Le plaisir De la lecture Du livre Du papier On est On est parti Trop loin Bon Je crois Que Aujourd'hui Je prends Mon exemple J'ai une bibliothèque Une grande bibliothèque Avec Beaucoup de livres Dans différents domaines Philosophie Théologie Mais aussi Sciences sociales Politiques Et tout J'ai assez bien de livres Et ceux qui viennent chez moi Sont frappés par La quantité de livres Que j'ai Et je continue En acheter A commander Des livres Mais je me rends compte Qu'à côté du livre En dur Il y a Cette possibilité De trouver Des informations Dont on a besoin Pour sa propre culture Pour son information De trouver Les éléments Dans Ce qu'on appelle L'internet Mais Question de savoir Qu'est-ce que je vais chercher Dans l'internet Aujourd'hui Je vais préparer Une conférence Je suis dans une salle De conférence Je prends un exemple Très simple Je suis dans une salle De conférence Participant à un atelier On utilise un terme Que je n'ai pas bien saisi Ou qu'on n'a pas bien expliqué J'ai là mon téléphone Avec la possibilité D'accéder à l'internet Et bien Je tape Immédiatement Ce terme Google Et j'ai tout de suite L'information Et je comprends tout de suite De quoi il s'agit Par rapport Et en cela Ça constitue une richesse Une richesse Et donc Il y a une rapidité D'accès A une information Plutôt que d'aller dans la bibliothèque D'aller chercher L'auteur Et le livre Et de commencer à fêter Et tout Non là Tu as à l'instant L'information dont tu as besoin Vous voyez Mais non Toute la question C'est la question de l'éducation A l'utilisation Ou à l'usage De ces techniques de communication Et d'information Est-ce que l'enfant Qui revient à la maison Qui te trouve Avec ton téléphone Au lieu de te trouver Avec un livre en dur Mais il te trouve avec ton téléphone Et tu dis Tu es en train de lire N'est-ce pas Quelque chose Parce qu'il y a des livres Maintenant en ligne Je suis en train de lire Un livre Sur telle thématique Et tout Ah mais Bon Tu peux réfiler à l'enfant Le site Le lien Pour qu'il y accède aussi L'enfant vient avec Un devoir Un travail TFC Un travail de fin de cycle Un travail Qu'on leur a demandé A l'école Un mémoire Ou quoi Eh bien Est-ce que moi parent Moi adulte Qui suis censé éduquer Accompagner Encadrer Cet enfant Ce jeune Suis-je suffisamment outillé Pour pouvoir lui dire Écoute Va dans tel site Ou tape dans Google Tel mot Et tu vas trouver Ce dont tu as besoin Vous avez Vous avez Utilisé un terme Qui m'intéresse Encadrer Oui Mais les enfants Aujourd'hui Ne sont plus Encadrés Parce que Nous les parents Nous avons peut-être Démissionné Oui Oui parce que Un enfant Qui vous voit En train De lire Sur votre tablette En voulant vous imiter Va tomber Sur les choses Les plus faciles A consommer Et les plus Qui peuvent Le pousser Vers Donc Disons que La société Dans laquelle nous vivons Est en train De Démissionner Ou a démissionner Parce que Vous le disiez aussi Cher ami Bonigaba Vous dites Si nous faisons Des choses Qui sont Très peu recommandables Et que Tout le monde Les voit Les enfants Assistent à cela Et Il se pose D'autres problèmes Donc Cet encadrement Je crois Que c'est Ce qui manque Et à l'école Et dans la famille Et dans la société Quand moi On me dit Qu'aujourd'hui Les points Sexuellement Transmissibles Ça commence Au secondaire J'ai envie De Je ne vais pas Dire de me suicider Non mais J'ai envie De C'est vrai De me décourager Non Monsieur l'abbé C'est vrai C'est vrai J'ai donné Cours J'ai enseigné Et je continue À enseigner À certaines occasions Dans des instituts Supérieurs C'est Et au premier Degré Donc Premier Graduat Deuxième Graduat Donc c'est Le début En fait De l'enseignement Tu as les enfants Les jeunes Qui viennent Fraîchement Des humanités N'est-ce pas Donc Des jeunes De 18 ans 18-19 ans Tout au plus Dans les 20 ans N'est-ce pas Et bien Quand Tu te rends compte Qu'une fille N'est-ce pas À qui tu donnes Cours Et au début De l'année Tu donnes déjà La question De l'examen Ça c'est dans ma manière D'enseigner Je leur dis Bon l'examen Eh bien Vous préparez Votre question C'est un examen oral J'aime l'examen oral Mais vous préparez Votre question Et vous amenez Cela à l'examen Voilà Et la question De l'examen De quoi allez-vous Me parler Mais quand vous réalisez Que Des filles Viennent Chez vous Le professeur Au moment De la période Des examens S'offrir Mais à ce moment-là Si le professeur Lui-même N'est pas suffisamment Disons Outillé Sur le plan Éthique Moral Mais bon Il en profite Il en profite N'est-ce pas Et donc Le problème C'est Dans les deux camps C'est Dans le camp De nous les adultes Éducateurs C'est aussi Dans le camp Des jeunes En fait Comme disait Modeste Tout à l'heure C'est l'homme L'homme A tous les âges Qui a besoin D'être Reformaté C'est pas seulement Les jeunes Mais l'homme A tous les âges Et l'homme Dans tous les milieux Y compris Les milieux Ecclésiastiques Parce que Ce dont nous parlons Les derniers événements N'est-ce pas Se sont déroulés D'après ce que nous lisons Dans une école Catholique On parle de Saint-Georges Il y en a qui ont parlé De Bossembo Mais que ce soit Bossembo ou Saint-Georges Ça reste Une école Catholique Et dans une école Catholique Aujourd'hui Dans la plupart De nos écoles Catholiques Nous retrouvons Des prêtres Qui sont Préfets Qui sont Recteurs De l'école Et bien Qui enseignent N'est-ce pas Alors Il y a de quoi se poser La question Quelle valeur Nous portons Quelle valeur Nous transmettons Et comment Les transmettons-nous S'agit-il tout simplement De donner des enseignements De donner des conseils D'engueuler Les élèves Les élèves De punir Les élèves Parce qu'ils ont fait ci Ou ils ont fait cela Ou s'agit-il D'avoir un style de vie Qui inspire N'est-ce pas Les étudiants Les élèves Garçons Ou filles Qui leur inspire Une manière de vivre Qui peut se dire À un moment donné Hier J'ai eu une grande joie Par exemple Hier J'ai eu une très grande joie De me retrouver Dans une salle De conférence Avec un ancien étudiant Je ne l'ai pas reconnu Parce que je ne savais pas Qu'il était devenu Un grand professeur Et tout N'est-ce pas Et bien Quand il m'a entendu parler Après Il était conférencier Moi j'étais participant Et bien Il m'a entendu intervenir Après Quand il prend la parole Il dit Ah Monsieur l'abbé Vous m'avez donné cours Vous m'avez enseigné Au grand séminaire Et J'ai gardé Un bon souvenir Tu nous as marqué Et ce que nous faisons aujourd'hui C'est Nous essayons d'imiter Ce que tu nous as Appris Ça m'a été vraiment D'un plaisir Un plaisir Énorme Oui Encore un mot Si Il ne faut pas désespérer non plus Moi je crois aussi Bon Transmettre Oui Vous savez moi J'ai une grande amie Qui me Qui me dit Qu'elle a reçu Pour Un couple Qui venait de se marier Pour sa lune Sa lune de miel Alors la fille La femme Qui posait à cet ami Des questions Plutôt intimes Comment on fait Etc Est-ce que le problème N'est pas aussi de celui-là Que la transmission D'un certain nombre D'éléments Dans notre chef Aux enfants Est entravé Par un certain nombre De De tabous N'est-ce pas aussi ça Parce que Une mère Qui s'assied Qui dit à ses A ses enfants Voilà les choses Comment les choses Se passent Telles D'autres vous diront Que Parler Des filles De problèmes De règles C'est aussi un tabou Mais c'est grave ça Non modeste C'est tout à fait grave Parce que Des choses naturelles Vous savez déjà Lorsque vous êtes dans une famille C'est mon cas Où vous êtes des garçons Plusieurs garçons Qui se suivent Donc vous n'avez pas Parmi vos soeurs Des confidentes Parce qu'elles sont tellement jeunes Par rapport à vous C'est un vrai problème Parce que Ça devrait commencer par là Ta soeur peut te dire Comment on se comporte Si elle est suffisamment Proche de toi Oui oui Et si tu n'as pas ça Et que la maman non plus Ne fait pas ce qu'elle doit N'a pas le courage N'a pas le courage Mais tu es perdu Parce qu'à ce moment-là Tu te jettes dans le milieu Disons féminin Sans vraiment savoir Connaître les codes Comment on doit se comporter Etc Donc déjà Vous voyez que Il y a Ces limites là Qui Peuvent Déjà entraver La bonne évolution Qu'on devrait avoir Si en plus de ça Il y a les tabous Les parents Qui n'osent pas Prononcer tel mot Qui n'osent pas dire A son fils Ou à sa fille Ce qui doit être fait Comment il doit se comporter Ou elle doit se comporter On se retrouve dans Un monde Où c'est la rue maintenant Oui tu vas Tu vas Tu vas déformer Alors complètement Avec une société Comme la nôtre ici Si c'est la rue Qui te récupère Pour te prendre en charge Et pourtant Nous étions bien organisés Enfin Chez moi Ce sont les Les tantes Ce sont les Les grands-mères Qui s'occupaient De ces choses-là Le grand-père Qui s'occupait De ces choses-là Maintenant Quand vous avez quitté Votre province Votre ville Nassal Moi Le Bumbashi Vous Bukavu Vous êtes ici Il n'y a pas de tente Vous faites comment ? Une fille me disait Et j'étais heureux Enfin une femme Me disait Vous savez que moi J'ai appris Ces choses-là Parce que J'avais des amis Qui avaient des parents Qui en parlaient Et moi J'écoutais Et quand je rentrais A la maison J'allais chercher Confirmation Et c'est comme ça Que Ma mère et moi Nous sommes devenus Des amis Nous étions organisés Notre société A été organisée Pour la formation Des filles Pour la formation Des garçons Initiation Akisangali Boumouali On prend la fille Mais on la prépare En mariage On la prépare à tout Et tout ça Dans les grandes villes A disparu Et la rue A pris le devant Il y a ce que On n'ose pas dire De manière très claire La question De l'éducation sexuelle Qu'aujourd'hui Nous appelons plutôt D'une manière Beaucoup plus large Éducation à la vie Nous avons ici A Kinshasa De façon politique Et c'est répandu A travers le pays N'est-ce pas Ce qu'on appelle Le centre d'éducation A la vie Dans le temps On parlait plus directement D'éducation sexuelle Mais on a élargi Mais on a élargi le concept Pour montrer Que ça ne se limite Pas seulement au sexe Mais c'est toute la vie La sexualité Comme une réalité Englobante N'est-ce pas ? Et pas comme Une réalité Qui se limite Aux organes Génitaux Ou organes sexuels Alors aujourd'hui Le grand problème Comment se fait L'éducation sexuelle Les moyens De communication Sociale Modernes Les nouvelles techniques D'information Et de communication Donnent la possibilité D'accéder A toutes sortes D'informations Concernant la vie sexuelle Des informations Erronées Scientifiques Ou des informations Farfelues Erronées Ou tout simplement Superficielles Et disons De dévergondage En quelque sorte Donc de perdition Et bien Est-ce que Les éducateurs D'aujourd'hui Sont-ils suffisamment Formés Pour veiller A ce que Les messages Qui passent Par les Les réseaux sociaux Soit en cadres Ils les connaissent Ils les connaissent De telle sorte Qu'ils ne soient pas surpris Quand un enfant Va dans tel site Ou dans tel site Qu'ils ne soient pas surpris Parce que lui Il est au courant De l'existence De tel ou de tel site Tiens Tu sais Je connais le site Et bien Bon Qu'est-ce que tu en penses Parlons-en Qu'est-ce que tu apprends Là-dedans A travers telle scène Ou tel autre Notamment Monsieur Labelle Tu apprends quoi ? Notamment pour nous Qui sommes de la communication Dire aux enfants Dire aux enfants Que ce que vous voyez Que par exemple La pornographie Ce n'est pas des choses Réelles C'est des choses Jouées Voilà Alors quand vous savez Que c'est des choses Jouées Et vous voulez Les utiliser Dans votre vie De tous les jours Vous êtes en train De tricher De mentir Et voilà Parce que ce qui se fait Là-bas Ce sont des choses Jouées Qui sont dans la tête Du réalisateur Qui demande aux gens Dites ça Criez ça Ce n'est pas vrai C'est des faussetés Que vous trouverez Sur ces réseaux sociaux Mais écoutez plutôt Les parents Écoutez Les plus Les plus âgés Avec envie D'en savoir Un peu plus Et Peut-être que A ce moment-là Nous pourrions Vous Comment je veux dire Rattraper Cette perdition Là Voilà ce que je voulais Notamment dire A ce sujet Sur la pornographie C'est faux Ne suivez pas Cette affaire-là C'est joué Oui Je crois que Les Comme on l'a dit Les jeunes Aujourd'hui Il y a eu Comme une sorte De De scandale C'est un vrai scandale Auquel on a assisté Mais en réalité Comme disait Justement La La personne Qui vous a Appelé Qui vous a écrit Pour dire Non mais C'est de l'hypocrisie Tout ça Vous semblez Être surpris De De voir ça Enfin Si on Pouvait voir Tout ce qui se passe Dans vos Dans vos Milieux Qui se passe On ne serait plus Aussi surpris Parce que C'est ça La réalité Elle est sortie Au grand jour Elle a fait scandale Parce qu'effectivement Ça Choque Mais La réalité Et que C'est la société Tout entière Qui est malade Et si nous continuons A Aujourd'hui C'est ça Demain On dit Non mais Non c'est Ter Donc on n'arrivera Jamais A nous focaliser Sur ce qui est Essentiel Ce qui est déterminant C'est le changement De l'homme Dans son ensemble C'est le changement De la société De tout homme Et de tout l'homme C'est pour cela Que Aujourd'hui Nous parlons De la jeunesse C'est vrai On est en train De faire les états généraux De l'enseignement De l'enseignement Supérieur À l'Oubumbashi On a terminé On a terminé Oui Bon On va chaque fois S'attaquer sur un coin En laissant L'autre partie Et pourtant Il faut prendre Tout l'ensemble Absolument A ce moment là On n'arrivera jamais C'est quand même pas A l'université Qu'on va apprendre Le français Quand même Non La grammaire Ce n'est pas A l'université Il faut Il faut Reformer Tout cela Pour en faire Un tout C'est à dire Savoir Les matières Qu'on doit donner A l'école Moi je n'ai pas fait ça On n'appelait pas Tchappé Donc c'est quoi Avant les primaires Maternelle Maintenant A l'école primaire Voilà ce qu'on va donner Et puis Au secondaire Voilà ce qu'on va donner Pour que nous ayons Des gens Effectivement Préparés Pour affronter L'université Mais On commence Par Par Je ne condamne pas Parce que ce qui a été dit Est d'actualité Notamment Le diplôme Universitaire Le système LMD Mais je crois Que le temps Est arrivé De commencer Par faire Refaire le tout Pour Créer un modèle Qui pourrait arranger La société Dans l'avenir Vous êtes d'accord Monsieur l'abbé Et je crois Qu'on a perdu Quelque chose Lorsqu'on a Changé L'appellation De ce ministère Qui était à l'époque À notre époque Où nous avons grandi Nous entendions parler Du ministère De l'éducation nationale Et dans le ministère De l'éducation nationale Il y avait Les différents Degrés Les différents niveaux N'est-ce pas Eh bien À partir du moment Où on a abandonné Le terme éducation Pour Se focaliser Sur L'enseignement Eh bien On a perdu Quelque chose D'essentiel Parce que L'enseignement Ça peut se limiter À la transmission Des connaissances N'est-ce pas Mais Le savoir-être Le savoir-vivre N'est-ce pas Ce n'est pas Une affaire seulement D'enseignement C'est une affaire De relation Entre L'éducateur Et L'éduqué Quelle est la qualité De cette relation Entre l'éducateur Et l'éduqué Est-ce que L'éducateur Se réduit À être seulement Un enseignant Un professeur Ou L'éducateur C'est quelqu'un Qui entretient Avec l'éduqué Une relation À travers Laquelle Il transmet Par son style De vie Il transmet Des valeurs Des répères éthiques N'est-ce pas Qui permettent À cet enfant De dire Vivre comme lui C'est bon Mais C'est parce Ce que nous constatons Malheureusement Dans les restaurants Dans la ville On voit des gens Des grands conseillers Au bras Des petites filles Vers midi Ça fait bien Oui mais Quel exemple Vous donnez Mais ce que vous faites À l'enfant De l'autre Si on ne le fera pas À vos enfants On le fait déjà À votre Ça a seulement La société pourrie Donc on C'est un problème De prêcher Par l'exemple Et qu'on essaye D'avoir honte De faire un certain nombre De choses On ne se gêne plus C'est ça Le problème Modeste Bonny Gabbard Et c'est justement La conséquence Du laisser aller Dont parlait M. l'abbé On a Laissé la société Aller À volo À volo Et aujourd'hui On est en train De récolter Ce qu'on a sémé Et Ça ne va pas S'arrêter Parce qu'on l'a dit Ici On a dit Que non Il ne faut pas Faire ça Non Il faut vraiment Rentrer dans l'homme Pour que cet homme Là Lui-même Se rende compte Que non Ça ce n'est pas La bonne voie Il faut que ça change Que lui-même Se convertisse Et devienne Un autre homme C'est à ce moment-là Que son comportement Va changer Et ça Moi j'ai toujours Dit que Le changement Global Qu'il faut chercher C'est ça la question Qu'on devrait se poser Comment on fait Pour changer Globalement l'homme Si on se focalise Sur cette question Il y aura peut-être Plusieurs propositions Plusieurs idées Mais on va finir par Avoir la réponse A cette question Et on va le faire On va faire en sorte Que cet homme-là Change Je vais vous proposer Quelque chose Et C'est peut-être Sanctionner Un certain nombre De choses Vous savez que Vous savez que Violer Enfin une mineure C'est un viol Et c'est 15 ans C'est 15 ans de prison Peut-être c'est parce Qu'on ne sanctionne pas Et pourtant Il y a eu quelques exemples De sanctions Avec des gens Malheureusement Tout ça a été piégé Mais si systématiquement On commence A Sanctionner Il y a un certain nombre De gestes malsains Ou des actes malsains Des actes de perdition Pour parler comme Monsieur l'Abbé Qu'on supprimerait Non ? Bon Une chose Est de sanctionner Autre chose Est d'éduquer Et De De travailler Au changement De l'homme Mais qu'est-ce qui doit Changer dans l'homme Voilà la grande question On peut vous parler De changer L'homme congolais On doit changer L'homme congolais Mais ça risque De rester un concept Bon Qu'il faut remplir Ce changement Consiste en quoi ? Eh bien Je reviens A ce que nous avons dit Lors d'une émission On a parlé Du primat de l'être N'est-ce pas ? C'est que Dans tout ce que nous Sommes en train De vivre là Ce qui se profile C'est une Chosification De l'homme À partir du moment Où L'homme Masculin Considère la femme Comme une chose De laquelle Il peut tirer Un plaisir N'est-ce pas ? Un peu comme Tu tires plaisir En Suçant Un fruit Disons Une orange En mangeant Une banane Ou Bon Eh bien Lorsque l'homme Est considéré Comme une chose Lorsque la femme Considère l'homme Masculin Comme une chose Lorsque L'homme Masculin Considère la femme Comme une chose Lorsque Soi-même On se vit Comme une chose Eh bien En ce moment-là Nous avons Tout le désastre Auquel nous assistons C'est sous-tendu Donc le changement À mon avis Qui doit s'opérer C'est un changement De la vision De l'homme Une vision Qui redonne À l'homme Son sens De être D'accord Modeste Je vous voyais Écrire quelque chose Oui Parce qu'effectivement Si j'invite À ce qu'on se focalise Sur le changement De l'homme De tout l'homme C'est que Dans mon esprit Je considère Que cet homme-là Doit d'abord être Un vrai citoyen Parce que si nous avons Si les Congolais Étaient des vrais citoyens On aurait un état différent De ce qu'on a aujourd'hui Absolument Parce que l'état Que nous avons aujourd'hui Est en quelque sorte La conséquence De ce déficit De citoyenneté Parce que ce sont Les citoyens Qui portent leur état Et les animateurs À différents niveaux Ne font que Traduire Les attentes Rencontrer Les attentes Des citoyens Donc Si nous ne réformons Pas le Congolais Pour en faire Un vrai citoyen Parce qu'aujourd'hui J'aime beaucoup Il y a une Une catégorisation Qui passe souvent Sur les réseaux sociaux Où on parle Des citoyens Des hommes des tribus Et des idiots Au sens grec Les idiots Ce sont ces gens Qui ne comprennent Même pas De quoi il s'agit Quand il passe Il jette Les papiers N'importe où Il brille Les feux rouges Donc lui Il ne sait pas Qu'en se comportant De cette façon-là Il détruit Il détruit L'environnement Dans lequel il vit Et bien Ces idiots-là Qui sont La grande majorité Dans nos sociétés C'est eux Qu'il faut transformer En vrai citoyen De même Que ces hommes Des tribus Parce que L'homme des tribus Qui ramène Tout à sa tribu Il faut le changer Pour qu'ils comprennent Que non Nous sommes Des citoyens D'un même Pays D'un même espace Nous devons soigner Cet espace Nous devons choisir Les meilleurs d'entre nous Pour les gérer En notre nom C'est ces citoyens-là Qu'il faut d'abord Créer Il y a donc des choses À faire Pour que nous puissions Effectivement Secréter Cette nouvelle citoyenneté Absolument Et avoir En même temps Comme résultat L'état Qu'il nous faut Parce qu'aujourd'hui La plus grande faiblesse De nos sociétés C'est que Nous n'avons pas d'état Dignes de ce nom Nous avons des états Que l'autre appelait Des quasi-états Jacques Ostrich Des quasi-états C'est-à-dire Les apparences sont là L'ambassadeur Le ministre Tout ça est là Mais De consistance Tout à fait C'est-à-dire En réalité Vous voulez Poser un acte Ce n'est pas parce que Vous vous ennuyez Que vous dites Bon je poserai bien un acte Non Il faut être conscient Et toute la journée Il y en a pour Bon Je peux J'ai du temps J'ai une heure Qu'est-ce que je ferai Je ferai bien une bêtise Ah Non Un homme Vous l'avez dit C'est un être Qui réfléchit Qui pose Des actes réfléchis Et Non j'ai un peu d'argent Je peux le dépenser Ah non Quand vous le dépensez Comme ça C'est vrai Vous êtes en train De détruire Le pays Et même Et même nos enfants Cette facilité On vous appelle Je vais vous donner un exemple Vivant Je suis À la quatrédale Saint-Pierre-et-Paul À Louboumbachi Nous terminons La messe Et Il commence à pleuvoir Je vois la demoiselle Qui était En face de moi Je l'appelle Pour que Je la protège De la pluie Elle 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 court Tu vois Elle a réfléchi Elle dit Mais comment Ce type Je ne connais pas Je ne vais pas aller Je cours Alors Un jour Je suis acquis Je pose la question Voilà Ce que j'ai Ce qui m'est arrivé À Louboumbachi Ah Mais comment Vous me connaissez Vous voyez Donc Où est en train D'aller la société Parce que Il y en a une Qui a réfléchi Qui s'est dit Mais Cette personne Je ne la connais pas Elle m'invite À entrer dans son véhicule Non Je préfère continuer En courant d'ailleurs Sous la pluie Oui Mais Je suis là Dans Matanangai Donc Sans réfléchir Sans réflexe Il faut un certain nombre De réflexes Pour vraiment Arriver à être Un être Responsable L'être Mais pas Un robot Comme ça Parce que Même les chiens Quand ils Ils font L'acte De reproduction C'est à des moments Bien précis Mais Nous Ça commence à devenir Une gymnastique nationale Enfin nationale Tout ça Je fais un peu Le sport Bien écoute Il y a aussi Tout le problème De ce que Modeste a appelé Un état Qui n'existe pas En fait Nous sommes dans Un état raté Un état manqué Et ça C'est Un sérieux problème Moi je voudrais Viens me contredire Monsieur Parce que nous parlons Aussi de l'éducation À la vie L'éducation sexuelle Je crois que L'Europe a été Plus en avance Que nous Dans le sens De la pourriture Quand on vous dit Un enfant de 16 ans Sa mère lui dit Tcha n'oublie pas La pilule Bon L'Europe a été En avance Par rapport à nous Et nous nous suivons Tout bêtement Sans savoir D'où nous venons Où nous allons Et ça c'est pas bon Donc Le ratage Sur ce Sur ce Ce point là Vient de la civilisation Ou maintenant C'est l'homme Qui va épouser un chien Où allons-nous C'est pour dire Que cet état raté Ça a été fabriqué Voilà Et là Je te rejoins Donc L'état raté Que nous sommes Ça a été fabriqué Donc On peut dire Qu'il y a une fabrique De l'état raté De l'état manqué Et Cette fabrique Eh bien Elle existe Quelque part Et le produit C'est ce que nous vivons Le produit C'est ce que nous vivons Je crois personnellement Que nous avons Un travail À deux niveaux Il y a le niveau De l'homme Mais il y a aussi Le niveau De ce que nous pouvons Appeler La structure Il y a un changement Au niveau Structurel Collectif Et il y a un changement Au niveau De l'individu De la personne Vous voyez Au niveau de la personne Et j'aime bien D'ailleurs La différence Que Roger Garodi Fait entre l'individu Et la personne L'individu C'est l'ensemble De toutes les choses Que nous avons Voilà Tout ce que nous avons C'est ça qui fait Notre individu Tandis que Ce que nous sommes C'est la personne Et alors Il dit Tout ce que nous avons Tout ce qui est individu Et vous à la mort Aujourd'hui Nous sommes restés Au niveau Individu Et nous ne sommes pas Passés Au niveau Personne Donc au niveau De l'être Je pose un autre problème Monsieur le Vous avez complètement raison Et nous approfondirons Ce sujet La prochaine fois Est-ce que La pauvreté N'est N'est pas Responsable D'une très grande partie Moi quand j'ai vu J'ai vu La vidéo Qui est en train De circuler J'ai vu Les filles De la sixième Qui avaient Excusez-moi Des termes Dessins de grand-mère Excusez-moi Dessins complètement Bon C'est grave A cet âge-là On n'a pas Ces seins-là Donc la pauvreté Il y est pour quelque chose Peut-être Avant d'inviter Les parents Que nous sommes A ne pas nous décourager Fustigeons quand même Cette pauvreté Qui fait qu'il y a des parents Qui demandent A leurs enfants De les nourrir Oui Comme je l'ai dit M. Labelle Cet état manqué là C'est lui qui est responsable De tout ça Donc nous avons perdu De vue Que Nous les citoyens Nous devons mettre en place Un état Qui soit effectivement A notre service Pour faire ce que nous Attendons De lui Parce que Ce n'est pas normal Qu'un pays comme le Congo Cet espace ici Avec ce qu'il y a Comme ressources Puisse se retrouver dans Là Où on est en train de Voilà La fille a 18 ans Mais Elle a déjà Un dessin d'une femme Qui a déjà Accouché 5 fois Et tout ça Non Ça veut dire que nous avons Effectivement Atteint un niveau De D'échéance Voilà Que Nous devons maintenant Ne plus continuer A nous laisser distraire Par justement Les conséquences Qui sont dans tous les sens Et nous focaliser sur L'homme Cet homme là On peut effectivement Le changer Par Des réformes Structurantes Parce qu'il y a des réformes Qui structurent Par le fait Que l'organisation Qui est là Pousse Tel ou tel A faire Les choses De cette façon ci Ou de cette façon là Donc les réformes Qui vont structurer cet homme Pour qu'il devienne Enfin un citoyen Depuis Le village N'a pas été à l'école Mais on peut en faire Un vrai citoyen Ce monsieur là D'ailleurs En réalité C'est eux Les vrais citoyens Pourquoi on n'a pas organisé Des élections locales Croyez-vous Depuis qu'on a On a commencé La démocratisation ici Parce qu'on sait Que là-bas Les élections locales On n'aura pas Des charlatans À la tête De nos groupements De nos quartiers Si c'est eux-mêmes Qui choisissent Il n'aura jamais Des aventuriers là-bas Donc il faut enjamber ça Directement Aller dans des choses Qui ne comprennent plus Très bien Parce qu'à ce moment là La tribu va entrer dedans Les choses compliquées Vont tout fausser À ce moment là On a Les députés Qui sont élus Au niveau provincial Bon il dit Bon moi aussi Je vais essayer de voir Comment trouver mon compte Pour élire un sénateur Ça devient business Pour que le gouverneur Reste en place Il faut qu'il paye Pour que la motion Ne sorte pas Donc vous voyez Que tout a été faussé Par ceux-là Qui ont fabriqué Des secteurs aussi Aussi ratés Revenons à ce qui est essentiel Et vous allez voir Que nous pouvons Effectivement changer Cette société Tous les individus Deviennent des vrais acteurs Des vrais agents De leur propre développement Et nous aurons des élus Des vrais Qui vont diriger Nos communes Nos quartiers Nos provinces Et tous les pays En sachant que Moindre écart De ce qui doit être fait On va les lui faire remarquer Et on ne va pas les laisser Continuer Vous avez raison Parce qu'aujourd'hui Nous l'avons répété A plusieurs reprises Quand on voit Quelqu'un Qui roule carrosse En sachant très bien Qu'avec son salaire Il ne pouvait pas Sacher cette voiture On l'applaudit Il y a un gang Il y a un film A tricher vraiment Et tout ça Non Cette société là Je crois qu'on a fini À moi Comme je le signale Je vous donne Une minute Pour dire ce que vous avez Sous le cœur Après tout ce que nous venons De dire Et qui est d'une tristesse inouïe Eh bien Revenons à l'humanisation De notre société Qui est devenue une société Déshumanisée Où tout se vend Tout s'achète Et la chosification de l'homme C'est le plus grand défi à relever C'est-à-dire Il nous faut arriver À un moment A prendre conscience De cette chosification Dont nous sommes acteurs Et en même temps Dont nous sommes victimes Et prendre conscience Que cette chosification De l'homme Est à la base Je dirais De la déstructuration Et de la Je dirais D'échéance D'échéance Merci monsieur Dabbé Une minute aussi Pour vous Non mais je crois Tout a été dit Je crois avoir tout dit Parce que je considère Que si on arrive A changer cet homme là De manière à ce qu'il ne puisse plus Laisser les médiocres Se pavaner Dans les sphères Les hautes sphères de l'état De manière à ce que chaque citoyen Puisse se dire Non Je ne peux pas donner ma voix A celui là Parce qu'il ne correspond pas A l'idée que je me fais De l'homme De l'homme Qui doit diriger Mesdames Mesdemoiselles Messieurs C'est vrai que Quand On est poussé A A ne voir En une belle femme Que Ce qu'il y a De plus animal Permettez-moi le terme Et l'inverse aussi Quand Une femme Ne voit en l'homme Que son animalité A ce sujet Parce que j'ai une minute Je vous Raconterai une petite histoire Qui m'est arrivée Quand j'étais un jeune journaliste A le Bumbaché Parce que j'étais au grand séminaire Et donc j'avais changé de Je m'appelais Jean-Pierre Lépart Alors Une dame Qui me suivait Chaque fois à la radio Elle vient un jour A la RTNC Ça s'appelait encore RTNC Et demande Mais Dis Jean-Pierre Lépart Appelez-le-moi Et tu es dans une belle Mercedes Et puis Dis Jean-Pierre Viens Je me présente Elle me dit C'est toi Jean-Pierre Lépart J'étais Pour ceux qui ne me connaissaient pas J'étais maigre Même pas mince Maigre Une petite barbe Elle me dit C'est toi Avec des dents Elle me jette Sans haïr Elle démarre Elle part Donc voilà quelqu'un Qui s'imaginait En cette voix Qui sortait Un animal Une belle bête Et ça c'est dommage Voyons Dans le chef De nos filles Dans le chef De nos hommes Des êtres Des êtres humains Qui peuvent être Beaux ou belles Et ne voyons pas seulement Ce qu'il y a de plus simple Monsieur l'abbé Je vous remercie d'être venu Merci Moni Gabba Fidèle des fidèles Je vous remercie D'être venu Je dis également Merci à Léonie Candolo Si elle était là Elle allait ajouter Le côté Côté femme de la chose Ça aurait pu être Encore plus complet Merci de nous avoir suivis Très modestement Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada